Alors bonjour chers internautes, merci de rester toujours fidèles à CNEWEB. Aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir l'imminent professeur Rathien Senghor, en même temps PCIA du musée des civilisations noires. Nous allons parler des livres, parler de la culture avec ce grand homme de culture. M. Senghor, bonjour. Bonjour Aléoun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à moi ici au musée des civilisations noires. J'imagine que vous êtes un amoureux des livres. Ah oui, ça, c'est pas peu dire. Oui. Je suis un amoureux des livres, je vis dans les livres, avec les livres. Je peux me dire une boutade, je suis né dans une bibliothèque. Mon père était un grand lecteur, il était vétérinaire, il était un grand lecteur. Et il nous a tous inculqué le goût du livre et de la lecture. Mais par ailleurs, nos écoles, nos enseignants, nos maîtres, nous ont aussi, non seulement initiés à la lecture, mais encouragés à tenir entre les mains des livres. D'accord. Alors, professeur, donc, quelle est l'importance d'un livre ? Ah, bonne question. Mais je crois que pour dire l'importance d'un livre, c'est ce que je dis souvent, il faudrait peut-être remonter à, je n'ai pas aux origines, on aurait pu remonter à la jeunesse d'ailleurs, mais partir de ce que je considère comme le livre essentiel. C'est le livre, c'est le Coran. C'est la base, de mon point de vue, parce que c'est la parole de Dieu, convertie en texte écrit et distribué, diffusé. Il a d'abord été dit, c'est l'importance de la parole. Yakhra, c'est ce que le prophète, l'ange a fait dire à Sénat Mohamed, alayhis salam. Apprends, lis, lis. C'est ça la première recommandation. Donc le livre, pour moi, c'est d'abord le Coran, parole de Dieu, vérité absolue. Et puisque nous sommes des humains, donc des mortels, nous ne sommes pas détenteurs de cette capacité à dire la vérité absolue. Nous ne pouvons pas dire cela. Mais le livre, pour moi, ne devrait contenir que des choses qui sont utiles, qui sont un enseignement, qui peuvent servir à construire l'imaginaire, à construire le savoir, et par conséquent à induire des actions. Celui qui lit, c'est celui qui pense, c'est aussi celui qui est en mesure d'agir. Mais c'est d'abord quelqu'un, parce qu'il est lié et qu'il comprend, qui est en mesure de discerner. La capacité de discernement, la capacité de critiquer, d'avoir un regard critique, et par conséquent de pouvoir choisir un chemin ou d'indiquer un chemin. Dans le... Quand je dis, par exemple, du Coran, je me réfère toujours aussi au mot wolof, qui dit livre. En wolof, le livre, on dit terré. Terré. Et le terré, c'est d'abord le Coran. D'abord. Mais par-delà, terré, c'est aussi, chez les wolofs, à la fois le livre et le talisman. Ce qui aide aussi à guérir, à prévenir, à soigner. Tout cela. Ça me semble être extrêmement important. C'est comme le mot garap, le mot arbre, qui signifie à peu près aussi la même chose. Et la confusion n'est pas extraordinaire. Je veux dire qu'on devrait pouvoir assimiler les deux. Pour moi, le livre, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un concentré de pensée et de réflexion. Mais quand il est littérature, il est aussi une œuvre d'art. Il est quelque chose qui joue sur les sens. Les sens qui se terminent par la raison. Le sens permet d'avoir une notion du beau. Ça donne une culture, une esthétique. Et l'esthétique, c'est ça, ça prend. On éduque les gens à avoir du goût. Celui qui lit, il va avoir du goût. Le goût du beau. Le goût de la belle pensée. Le goût de la belle formulation. Le goût de la belle construction. Prenez tous les romans, prenez tous les poèmes. Des grands que vous connaissez, vous verrez que, comme Senghor aimait le rappeler d'ailleurs, parlant de la poésie définie par les peules, ce sont des paroles belles, plaisantes à l'oreille et au cœur. À l'esprit et au cœur. Mais la littérature, c'est ça. Le livre, pour moi, c'est ça. C'est tout cela. Et bien d'autres choses encore. Et on doit se l'approprier très tôt. OK. Avec cette importance capitale du livre. Alors, professeur, qui doit lire ? Ah oui. Qui doit lire ? Je suis tenté de dire tout le monde. Tous ceux qui ont appris à lire. Tous ceux qui savent lire devraient. Mais il faut l'encourager. Ça s'apprend. Comme je l'ai dit, on cultive la lecture. Je pense que tous ceux qui ont été à l'école, tous ceux qui ont appris à lire, et à lire dans n'importe quelle langue, en anglais, en arabe, en wolof, en français, dans nos langues nationales, doivent lire. Parce qu'il y a des livres dans toutes ces langues-là. Donc, on confond souvent lire et à l'école française. Non, les plus beaux livres. Chez nous, les premiers textes les plus beaux ne sont pas écrits en français. Ils sont écrits en arabe. N'est-ce pas ? Même si c'est en langue nationale, c'est en wolofale, mais avec des caractères arabes. Mais déjà en arabe. Et ça, depuis des siècles. Quand la littérature africaine, francophone, date de 1920, écrit par des Africains, de Batwala, de René Marant, 1921, que 1920, Amadou Mapatédiagne, au Sénégal, écrivent Les Trois volontés de Malik. En 1922, quand ça date de là, mais des siècles avant, il y a eu des écrits puissants de nos auteurs, des Sénégalais, des Africains, mais en langue, en caractère arabe. En langue arabe ou en wolofale, par exemple. C'est pour le cas du wolof. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que des esclaves qui sont partis d'Afrique, du Sénégal, mais qui étaient lettrés en arabe, ont écrit de l'autre côté de l'Atlantique des ouvrages extrêmement importants bien avant la fin du 18e, 19e siècle. Il faut aussi le savoir. Donc, tout le monde doit lire. Tout le monde doit lire. Et je suis un peu triste de voir que malheureusement, les gens ne lisent pas. Mais pourquoi les gens ne lisent pas ? Bonne question. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas appris à lire. Je crois que l'école doit jouer un rôle important. Il faut qu'il y ait des bibliothèques dans les écoles. Il faut qu'il y ait aussi des librairies présentes partout. Il faut qu'il y ait des bibliothèques dans les collectivités locales. Les mairies, les conseils régionaux, départementaux maintenant. Il faut développer des bibliothèques. L'émissaire de la culture fait un gros effort de réseau de lecture publique. Il y a des bibliothèques dans chaque capitale régionale. Il y a des centres culturels. Il y a les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Dans les régions de Dakar, de Thiesse et de Kolda. Elles sont extrêmement nombreuses. Des privés organisent aussi des bibliothèques genre CLAC dans certaines localités, par la volonté et l'engagement de certaines édiles municipales. Mais il faut qu'il y ait tout cela. Mais il faut prioritairement que dans les maisons, on cultive la lecture. Dans les maisons. Oui. Un père de famille, une mère de famille qui ne lit pas, n'incite pas son enfant à lire. Absolument. C'est dans la maison qu'on doit lire. Il faut que le père de famille sache que quand il achète un roman de Mbougar Chahar, un roman de Maria Maba, un roman d'Aminata Soffal, un livre d'Amodul Amin Sall, un livre de Samit Chak, qui sont des Africains, ou l'étranger de Camus, et qu'ils les mettent à la maison, il incite son enfant à lire. S'il ne le fait pas, l'enfant ne saura pas lire. Et c'est tellement grave, vous voyez que les gens, ils ne savent même pas articuler. Parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent même pas à haute voix. Prenez-les. Prenez les journalistes. Prenez les gens dans la rue. Écoutez les gens ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire. Pas l'habitude de lire. C'est un univers. C'est un monde merveilleux, la lecture. Mais est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour inciter ces enfants à lire? Une maman qui doit s'occuper des enfants, une maman qui doit s'occuper des travaux de la maison, un papa qui doit aller chercher du manger pour les enfants. Est-ce que ces gens-là ont la possibilité d'inciter leurs enfants à lire? Bien sûr. Comment? Ils lisent à la maison. C'est tout. Si tu as un livre à la maison, si tu as des livres, si le père achète un livre par mois à 2500 francs, il a 12 livres dans la maison par an. Les enfants liront. Si l'enfant voit la mère ou le père en train de lire, il ne serait-ce que deux pages. Mais l'enfant prendra un livre, il lira. Mais de son âge. Il faut acheter du livre de son âge. Il lira. Mais ça commence à la maison. Il ne faut pas se tromper. Ça ne commence pas ailleurs. C'est dans la maison qu'il faut qu'on ait salu. Vous rentrez dans une maison au Sénégal. Il y a un très joli salon. Il y a une grande bibliothèque. S'entrer dans les chambres, c'est magnifique. C'est très beau. Il n'y a pas un seul livre. Est-ce normal? C'est totalement anormal. C'est totalement anormal. Un intellectuel, j'ai dit un boutard avant l'émission, mais quelqu'un qui a le baccalauréat doit acheter un livre par mois. Absolument. Pour lui-même. Pour sa propre dignité. Pour sa propre dignité. Qu'il puisse savoir comment se construit l'imaginaire. Quelles sont nos œuvres d'art. Le livre, ce n'est pas une affaire de littéraire. Non. Les plus grands écrivains ne sont pas. Ce sont des médecins, ce sont des ingénieurs, ce sont des... C'est de tout. C'est comme un footballeur. Il n'a pas besoin. Il peut être un médecin, il peut être un basketteur, il peut être un journaliste, il peut être un excellent footballeur. Parce que vous voyez, c'est pareil. Un musicien jouait de la guitare. Il n'a pas besoin. Mais il y a des professeurs qui sont de grands guitaristes. Faites d'une salle. Il vient de sortir. C'est un musicien énorme. Le peu m'a dit qu'il s'appelle. Tiam. Haban Tiam. Qui est décédé. Le fils d'Abid Tiam. Mabuso. Mabuso, oui. Grand intellectuel, mais un extra grand musicien. Tous les artistes que vous voyez ici, il y en a tout plein. Baba Mare, c'est un grand intellectuel. Effectivement. Oui. Mais c'est des musiciens. Il n'y a pas de différence. Accéder à la culture, à la beauté de l'art, ce n'est pas une question de formation, c'est une question d'éducation à la base. C'est tout. C'est un grand intellectuel. Donc, les gens peuvent lire. Ils doivent acquérir des livres. Il faut qu'ils aient le réflexe d'entrer dans une librairie et d'acheter un livre. Comme on a dans une boutique pour acheter des chaussures, des fringues. Comme on entre dans... Parce qu'on se verra, on se rendra compte d'ailleurs que la nourriture du livre permet de mieux s'habiller, permet de mieux manger, permet de mieux s'amuser. Parce qu'on a quelque chose dans la tête. Absolument. Sinon, on n'a rien dans la tête. On va porter des vêtements comme on habille un singe, il est bien habillé, et après. Et après. J'ai rien dans la tête. D'accord. Oui. Mais la lecture, c'est là. Je rigole un peu, mais c'est vrai. Il faut que les gens lisent. Il faut que ça commence à la maison. Il faut que les parents aident. Il faut qu'ils comprennent qu'acheter un téléphone à 150 000 à 200 000 pour son enfant. C'est bien si l'enfant sait que dans le téléphone, il y a des livres et qu'ils lisent à travers le téléphone. D'accord. Tout le monde doit lire, les gens doivent lire. Mais alors, professeur, est-ce que le livre a une place considérable au Sénégal? Oui. Si on considère la production, oui. Si on considère toute l'histoire du livre au Sénégal, oui. Si on regarde maintenant les choses, comment elles se déroulent, certainement non. Parce qu'effectivement, comme vous avez noté tout à l'heure, dans les maisons, il n'y a pas la place qu'il faut au livre. Et moi, je pense que ça commence par là. Les écoles sont nombreuses. L'État... J'ai été directeur de l'enseignement moyen et secondaire général pendant six ans. On a fait des efforts pour que dans les écoles, on puisse installer des bibliothèques. Mais aujourd'hui, vous avez des centaines de lycées, des centaines, des milliers de collèges. C'est difficile de mettre des bibliothèques partout. Difficile, entre guillemets. Encore que même là, nous avons tenté des expériences quand j'étais responsable de la formation continue conseiller pédagogique. L'expérience de mallette de la bibliothèque où dans une malle, on met 200 livres. Et la malle circule d'une ville à une autre ou d'un établissement à un autre. Ce qui permet de faire lire les enfants. Parce qu'on apprend à lire. On s'habitue à lire. Si on n'a jamais lu, on n'est pas habitué à lire, à 25 ans, 30 ans, c'est trop tard. On ne va plus pouvoir, sauf vraiment de gros efforts. Les gens liront pour passer un examen. Ils vont lire parce que c'est au programme 2, etc. Mais ils ne vont pas lire pour ce que me disait Roland Barthes, pour le plaisir du texte. Le plaisir du texte. On lit pour le plaisir du texte. On lit aussi pour le contenu. Parce que le plaisir n'est pas une sensation. Mais là, la sensation, il y a ce que cela nous donne à l'intérieur de nous et qui forge, comme je disais tout à l'heure, une personnalité. J'ai un point un mot qui peut faire rigoler, j'ai dit, pour sa propre dignité. Sa propre dignité. On doit être au fait de savoir quelles sont les tendances de pensée. J'ai évoqué tout à l'heure des jeunes écrivains. Très brillants, Mbougar Sarr, parce qu'on a les grands auteurs. Peut-être qu'on y reviendra aussi. Devraient être, je ne sais pas s'ils le sont toujours, mais devraient être de grands lecteurs pour pouvoir écrire de grands livres. Mais enfin, ça, on pourrait en parler. Donc voilà, les livres au Sénégal, il y a des efforts qui sont faits pour mettre des bibliothèques. Il faut que ce soit renforcé par un effort dans la famille, ne serait-ce que d'avoir cinq livres par an dans la maison. Ce n'est pas un couteau. Si dans la famille, les enfants lisent cinq livres par an, c'est excellent. Après, ils vont eux-mêmes acheter des livres. D'accord. Parce qu'il y a des librairies, comme il y a des fast-foods, comme il y a des stades. Si on préfère aller acheter un sandwich ou un hamburger plutôt que d'aller acheter un livre, c'est très significatif du niveau où se situe la conscience intellectuelle de notre population. Et cela détermine à un certain moment la conscience même politique. parce que qui ne lit pas, généralement, peut avoir certainement des difficultés à se positionner politiquement. Est-ce qu'on peut passer un projet sur ce que l'on appelle l'accessibilité, mais également aussi ce qui fait que maintenant les jeunes n'optent plus la lecture ? Qu'est-ce qui bloque ? Non, il n'y a rien. Ils n'ont pas appris. On ne les a pas formés à ça. Vous êtes nés dans une maison, personne ne lit. Vous allez à l'école, vous ne voyez pas de livres. Vous sortez, vous n'avez pas de bibliothèque. Vous allez lire quoi ? Si au moins on vous donnait un livre à la maison, ce que les parents... Ils n'y pensent jamais. Alors qu'ils ont les moyens de le faire. Ils n'y pensent pas. Donc c'est ça qui fait que les gens ne lisent pas. On apprend ça, on le culture. Vous savez même les Thieboudiens, si vous n'êtes pas entraîné à le manger, vous ne l'aimerez pas. C'est ça, il faut être initié à ça. Et ça dans votre culture. Si vous voyez, il y a des trucs, vous ne les mangez jamais parce que vous ne connaissez pas, vous ne vous a pas entraîné à ça. Alors que c'est très bon. Les autres trouvent que c'est excellent. Vous n'aimez pas, c'est quoi ça ? On cultive le goût. On cultive le goût du livre. On cultive le goût pour s'habiller. On cultive le goût des œuvres d'art. On cultive le goût pour le sport. On cultive le goût pour tout. Il faut l'apprendre. Mais il y a des choses également. Le mot « comment ». Comment est-ce qu'on doit le faire ? La lecture. Comme j'ai dit, comment il faut apprendre ? Comment lire en fait ? Parce que quelque chose qui permet à la personne de changer, d'avoir une très grande mentalité, de pouvoir s'exprimer, de poser des questions. Comment ça doit se faire ? Non, ça ne sert pas à poser des questions. Ça sert à être, d'abord. Ça ne sert pas à poser des questions. Ça sert à être soi-même. Avoir une culture générale. Et quand je dis lire, je dis lire. Vous, je sais que vous lisez. Vous lisez des ouvrages, des essais. D'autres lisent des ouvrages scientifiques. D'autres lisent des... Mais ils sont suffisamment pris par leur lecture. Moi, je parle de littérature. Oui, il faut y être formé. Et ce n'est pas destiné à une catégorie de la population. Bira Ghodiop était un docteur vétérinaire. Est-ce que vous voyez ? Malik Dja aussi était un vétérinaire. Brillants écrivains. Peut-être même que vous ne connaissez pas Malik Dja. Excellent écrivain. Excellent romancier. Félouine Sarr est un économiste. Après, il a fait de la philo. Est-ce que vous voyez ? Et tant d'autres. On peut faire le tour de tous les écrivains. Ils ne sont pas sortis de la faculté des lettres. Quand on sort de la faculté des lettres, on fait autre chose. On n'est pas forcément un écrivain. Ici, j'ai des manuscrits de jeunes qui ne sont pas des littéraires, mais ils écrivent. Donc, c'est une question, il faut cultiver ça chez tout le monde. Mettre le livre à disposition. Et puis voilà, les gens lisent. Maintenant, c'est vrai, il y a deux problèmes importants. Il faut qu'il y ait des bibliothèques pour que les gens puissent aller emprunter des livres ou lire sur place. Nous, enfants, on allait à la bibliothèque. Il y en avait. Il y en a encore aujourd'hui. Vous allez à Blaise-Senghor, il y a une bibliothèque. À Doutessec, il y a une bibliothèque. Au centre d'Anistie-Français, il y a une bibliothèque. À Piquine, il y a une bibliothèque au centre de l'Épouche d'Arsenghor. Et dans d'autres, dans les états-là, il y a des bibliothèques. Je sais que vers le rond-point G2, il y a une bibliothèque. À Wacam, même une de vos collègues journalistes a créée une bibliothèque vers Wacam. Qu'est-ce que vous voyez ? Les gens, ils vont. Mais il faut des bibliothèques. Il faut que tout le monde s'y mette. Deuxièmement, il y a le coût du livre. C'est vrai. Le livre coûte. Et que les gens, souvent, s'il faut faire le choix, mais ma remarque est importante, faire le choix entre un hamburger et un livre, ils ont tendance à aller acheter le hamburger plutôt que d'acheter le livre. Alors que s'ils achètent le livre, ils ne vont plus avoir faim. Ils ne s'en rendent pas compte. En prenant le livre et en les lisant, ils n'auront plus faim. Ou ils vont manger très peu et ils seront satisfaits. parce que c'est une forme de nourriture. La lecture, la littérature, l'art, c'est aussi une nourriture qui entretient le corps et l'esprit. Il faut que les gens le sachent. Quand vous avez un bon livre et que vous lisiez, vous avez moins d'appétit à manger. On ne va pas vous retarder pour manger. Et vous allez avoir du goût. Vous allez manger des choses bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Les gens, ils se gavent. Après, ils ne lisent pas, ils dorment. Après, ils vont aller revendiquer dans la rue. Vous êtes un grand lecteur. Vous êtes un professeur. Quel aperçu avez-vous sur les auteurs sénégalais ? Je disais tout à l'heure, mais je ne suis pas allé au fond de ma pensée, qu'il y a une grande production littéraire au Sénégal. On écrit beaucoup. On publie beaucoup. Grâce d'ailleurs au fond d'aide à l'édition. qui est un fond mis à la disposition des éditeurs, des écrivains et des acteurs de la chaîne du livre. Oui, il y a quelque chose ici, je pense qu'il faut tout à fait prendre en compte. La littérature sénégalaise, il y a du très bon, du bon et du moins bon, comme partout. Je pense par contre qu'on a besoin d'un peu plus de rigueur. C'est une bonne partie de nos écrivains. Et je pense toujours à ce personnage de Molière dans le misanthrope. Alceste, c'est peut-être lui, le misanthrope. Si vous ne l'avez pas lu, il faut aller le lire. Ou quelqu'un voudrait être écrivain. Il écrit des choses. Ça peut à la fois la question de l'écriture et de la critique littéraire. Parce que ça, c'est un autre aspect. Alors, il y en a un qui écrit des choses, mais il gribouille des choses qui ne valent rien du tout. Alceste a voulu lui dire que ça ne vaut rien. Mais il ne sait pas comment le lui dire. Le gars écrit tout, il dit, écoute mon cher, ça peut aller. Le gars insiste, il dit, écoutez mon cher ami, votre livre, il est bon à être jeté à la poubelle. Pourquoi ? Il lui a dit ça vertement. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de rigueur chez nous dans la correction, dans l'écriture, dans l'esprit, dans l'imagination. C'est pourquoi je pense qu'un écrivain doit être aussi un bon lecteur. Quelqu'un qui lit beaucoup, il a des éléments de comparaison. Il peut, on peut penser qu'il va écrire quelque chose de bien. Prenez tous nos grands écrivains, les Senghor, les Bernal Dadier, les Saint-Béme Ousmane, les Charles Amidoukane, Maria Mabba, Aminata Saufal, tous ces gens-là, tous ces écrivains, c'est d'abord des gens qui ont tout lu. D'abord. C'est des gens qui ont un point de vue sur la littérature. Et tous les autres, les plus jeunes, El Gass, Mouga, Féluine, les jeunes Aminata Badjalo, Dyalo, Ba. Et tant d'autres, tous les, Nafisatou Gadiouf, les plus jeunes des jeunes, les plus jeunes qui sont là, le Sénacle des jeunes écrivains, qui a organisé un grand concours la dernière fois. Ce qu'ils ont produit, c'est le fruit. Et vous avez été honoré là-bas aussi ? Oui, parce que j'ai pris dès le juillet du Sénacle des jeunes écrivains. C'est des jeunes, on se rend bien compte qu'ils sont jeunes, mais ils ont une culture littéraire. Donc ils sont capables d'apporter quelque chose. Il faut suffire de lire leurs livres pour s'en rendre compte. Un jeune comme Khalil Diallo, par exemple. Mais il est impressionnant. Il est impressionnant par ce qu'il a dans la tête, sa capacité, tout ce qu'il a lu, sa capacité de ressortir cela, sa capacité d'analyse. Il faut cela, je pense, pour pouvoir être un bon écrivain. Et c'est l'effort qu'il faut faire pour notre littérature. Encourager ceux qui écrivent à davantage lire eux-mêmes. Mais il faut aussi, pour que cela marche mieux, il faut qu'il y ait la possibilité d'organiser des ateliers d'écriture. Que ceux qui ont les moyens, et la direction du livre l'encourage d'ailleurs, qu'on puisse avoir des sessions d'ateliers d'écriture. Pour des jeunes, pour des moins jeunes, et même pour des gens qui sont en train de publier des romans. Pour qu'ils fassent mieux. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi organiser cela. D'accord. Il faut développer aussi une critique littéraire. Ça, c'est l'autre dimension. Permettre à ce que les radios, les télés, les journaux, hebdomadaires, quotidiennes, ou tout ce qu'on veut, puissent avoir une page, quelques minutes, consacrées à la littérature. Oui, c'est une émission à la radio, à la télé, une page de journal, une chronique hebdomadaire, une journalière, ou mensuelle, je ne sais pas. Mais qu'on puisse parler aussi des oeuvres littéraires. Parce que leur actualité est quelquefois plus importante que l'actualité politique. Mais il faut l'expliquer aux gens. Mais les gens aiment l'actualité politique. Oui, parce que c'est populaire. C'est ça qui fait les meetings. Tout ce qui est mouvement, tout ce qui est agitation, les gens aiment bien ça. Mais, 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 quels sont les plus grands succès du Sénégal ? C'est quand les footballeurs marquent un but et gagnent la Coupe d'Afrique. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand Boris Diop remporte le prix, un prix littéraire, quand Bouga remporte un prix littéraire, c'est unanime, c'est unanime. Il y a une satisfaction totale. Effectivement, oui. Donc, donc, ça, il faut, c'est une actualité importante, le livre. Mais il faut que les gens sachent. Quand vous lisez les... Je ne veux pas faire d'exemple de comparaison avec les autres PME, mais il faut le faire de temps en temps. Actuellement, en Europe, on est en septembre. Jusqu'en novembre, tous les journaux vont être consacrés à la théorie. Toutes les unes de journaux, les grands titres, vous verrez. Les prix Goncourt, les prix Nomad, les prix Médicis, les prix Nobel. C'est ça. Vous n'entendez que de se parler de ça. Et on va faire des chroniques sur les livres. On va parler des auteurs. On va mettre en compétition, comme ça se fait dans les autres disciplines. D'accord. Il faut ça aussi, cette effervescence-là, ici. D'accord. C'est la presse qui peut aider. Les Sénégalais, c'est vrai, ils aiment bien, parce que c'est notre culture, tout ce qui est populaire. La littérature est trop personnelle, trop intime. On se réjouit tout seul dans son lit en train de lire. On ne lit pas un livre en france, on saute avec... Ah, j'ai lu, mais non, on ne le lit pas. Alors, quand un but est marqué, tout le monde saute, tout le monde crie. Quand il y a un meeting politique, tout le monde y va, parce qu'il y a les tam-tam, parce qu'il y a le bruit, parce qu'il y a les craxons, parce qu'il y a toute la parade. On aime bien ça. On aime bien. Mais après, il faut lire. Ou avant, il faut lire. Oui, ça, c'est autre chose. Je pense que c'est important. La vie continue. Et c'est notre culture. C'est notre culture. Nous sommes une culture de l'extérieur, une culture de rassemblement, une culture de communautaire, une culture de la parole, une culture du tam-tam. A même temps, ça vous parle, d'ailleurs, dans l'expert La Nation, taquine un peu les politiques. Il parle de partis politiques qui ont cinq personnes, cinq membres. Partis politiques qui ont cinq. Oui, mais il ressemble toujours du monde, parce que dès que le tam-tam sort et qu'on bat le tam-tam, tout le monde vient. Oui, mais en vrai dire... En vrai dire, il n'y a pas grand monde dedans. En vrai dire. Il y en a une dizaine qui sont de grands partis, qui peuvent ressembler à une quinzaine. Il y en a beaucoup d'autres qui sont comme mon parti. Je l'organise, mais on se réunit dans mon salon. On est quatre. D'accord. Alors, professeur, vous êtes aussi formateur. Vous avez formé beaucoup de journalistes. Vous avez fait aussi la radio. Mais avez-vous constaté que dans la presse, les journalistes lisent bien ? Ah ben ça, beaucoup, certains, oui, certains. Peut-être même beaucoup. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment de grands lecteurs. Ah bon ? Ah oui. Les journalistes ? Les journalistes, oui. Je pense. Je pense que... J'ai fait des expériences, hein, de rencontres de gens comme ça, fortement, pour vouloir échanger sur la littérature. Il n'y en a pas beaucoup qui lisent. Enfin, j'en connais quelques-uns ici qui sont de grands lecteurs. Mais je ne le sens pas dans l'exercice de profession de tous les jours. Or, on est lecteur, mais on le sent. Quelqu'un qui lit, mais dès qu'il parle, on sait que c'est un lecteur. Oui, dans sa manière de penser, dans ses références. Parce que quelqu'un qui lit a des références. Et vous ne le sentez pas ? Ah non, je ne le sens pas dans beaucoup de journalistes. Chez les journalistes ? Non, je ne le sens pas généralisé. Je ne peux pas généraliser. Il y en a beaucoup qui sont de grands lecteurs, qui ont vraiment un niveau d'intervention et des intertextes. Quand vous parlez, mais vous, vous trahissez. Si dans votre discours, il n'y a aucun intertexte qui renvoie à quelque exercice littéraire que ce soit, ça veut dire que vous ne le disiez pas. Mais, professeur, est-ce que vous n'êtes pas rigoureux, vous ? Non, je ne suis pas rigoureux. Je suis très souple et très ouvert. Non, 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 mais j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Non. Je pense que, mais vous le sentez, vous voyez, 22 personnes qui causent. Celui qui lit, on le sent, celui qui a une culture, on le sent dans le discours. Ils n'ont pas le même niveau de discours. C'est clair, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça saute aux yeux et à l'oreille. Vous le voyez tout de suite dans... Parce qu'un discours, c'est un ensemble d'intertextes, c'est un ensemble de choses qui se retrouvent. C'est d'abord les mots. Quels sont les mots qu'il emploie ? Comment il est construit ? À quel référent envoie-t-il ? Quels sont les éléments de son discours qui traduisent une ouverture d'esprit qu'il a pu tirer de ses lectures ? Et ça, on le sent. On le sent. Mais si on reste vraiment terre-à-terre, on dit, moi, je pense que, dès qu'on est dans les « je pense que », je crois que, on n'est plus dans l'analyse. C'est mon avis. Donc, beaucoup de journalistes, mais je ne veux pas attaquer souvent la presse. Ils sont très bons. Mais d'une manière générale, les Sénégalais, je ne pense pas qu'ils soient vraiment de grands lecteurs aujourd'hui. Alors que les conditions sont réunies pour être bons lecteurs. Elles sont réunies en double niveau. D'abord, les livres sont là. Ils sont dans les librairies, écrits par des Sénégalais, des Africains et autres. Et quand j'ai lecture, pour moi, la lecture, c'est le lieu de rencontre de tous les peuples. D'où est Steve Key ? Il est riche. Mais nous le lisons en français. Shakespeare est anglais. Et d'autres qui sont chinois et japonais, nous les lisons en français. Quand je parle de lecture, je ne parle pas de livres sénégalais seulement. Je parle de livres, quel que soit l'horizon. Moi, je suis membre du comité de lecture du prix des cinq continents de la francophonie. Nous avons reçu 188 livres que nous avons lus, mais des cinq continents. Dans le comité, nous avons un comité du Québec, un comité français, un comité sénégalais, un comité vietnamien, un comité belge, etc. Mais les livres nous viennent des cinq continents, de la francophonie. Mais il faut les lire. Il faut les lire. Si on traduisait en Wolof, même peut-être pas par écrit, mais qu'on dise en Wolof, ce qu'il y a dans les misérables de Victor Hugo, tous les sénégalais se retrouveraient là-dedans. Tous se retrouveraient là-dedans. Les misérables d'Hugo ? Non, je ne vais pas te donner un exemple. Je donne un exemple. Je prends n'importe quel auteur. OK. C'est un exemple que je donne. Je n'ai pas n'importe quel romancier, n'importe quel conteur du monde. Gabriel Garcia Marquez. C'est l'Amérique latine. C'est un des plus puissants écrivains du monde. Il a écrit en espagnol. On l'a lu en français. Ces auteurs-là, mais on ne les aient traduits en Wolof, bien qu'ils soient de l'Amérique latine, mais le Sénégalais de Founion, de chez moi, il aurait compris. Il s'est rendu compte que... Mais ils sont pareils. C'est ça, la lecture qui donne ça. Cette ouverture d'esprit, cette compréhension du monde. Ensuite, ça nous permet de sortir un peu de notre cloison. Lire, c'est sortir de son enfermement. Quelqu'un qui ne lit pas, il est limité à son quartier, à son village, à sa vie. Quelqu'un qui lit, il voit autre chose. Donc, il apprécie mieux. Oui. Quelqu'un qui lit Gabriel Garcia Marquez, qui lit un Belge, qui lit un Sud-Africain, qui lit un Comorien, qui lit un Indien, qui lit un Chinois, dans la littérature, mais évidemment, il ne va pas penser comme quelqu'un qui n'a jamais sorti de son quartier. Effectivement. C'est évident. Voilà l'idée. Alors, professeur, nous allons parler de culture. Que représente la culture pour un peuple ? C'est la base. Un peuple, c'est d'abord sa culture. Un peuple, c'est d'abord sa culture. Je vais reprendre Senghor. Il a dit que la culture est au début et à la fin. Il est au début et à la fin. Et mon cher, la culture, c'est quoi ? C'est d'abord comment on est né, où on est né, comment on a été baptisé, quel nom on porte, quelle langue on parle, qu'est-ce qu'on mange, quels vêtements on porte. C'est ça, d'abord, la culture. Avant d'être les expressions culturelles. La littérature, la musique, la danse, la sculpture, etc. Le théâtre, le cinéma. Ça, c'est des expressions culturelles. Mais la culture, c'est ce qu'on est. Et ce qu'on est, on le porte avec soi, quelles que soient les circonstances. Mais dans ce qu'on porte avec soi, il faut l'enrichir. Saint-Gôte parlait d'enracinement et d'ouverture. On y est, de toute façon. La culture, elle est fondamentale. Il faut la vivre, la développer, l'enrichir, la valoriser, et puis la rendre aussi capable de voyager. Ah oui. Dit notre culture, notre Thieboudienne nationale, dont je parlais tout à l'heure avec beaucoup de malice, mais il est inscrit au patrimoine, sur la liste du patrimoine mondial. Dit le Thieboudienne. Il ne nous appartient plus à nous tous seuls maintenant. Il appartient au monde entier. C'est notre culture qui va dans le monde. Les sites mégalithiques de Sénégalien, le delta du Saloum, le pays Basari et le Cancourang sont également classés. C'est notre culture. Le Sénégal est connu par le monde entier à travers ces éléments de notre culture. Et il y en a d'autres qu'il faut sortir et développer. Il faut qu'on apprenne à être fiers de notre culture, à la porter et à la développer. Aujourd'hui, ça se fait. Ça s'est toujours fait, mais ça se fait de mieux en mieux parce que les créateurs, parce que nous en avons des créateurs, ils jouent le jeu. Quand je dis créateurs, c'est à la fois les artistes et les écrivains, mais c'est aussi les artisans. Ce sont nos tailleurs, par exemple, nos couturiers qui sont en train de révolutionner la mode africaine. C'est aussi nos musiciens et dans tous les autres domaines, c'est pareil. La culture, elle est fondamentale dans un peuple. Et l'UNESCO nous le dit très bien dans la définition qu'il en donne, mais qui permet d'englober vraiment tous ces aspects fondamentaux de l'être et du devenir. de l'être, ce qu'on est et du devenir. Et il faut être capable d'être soi-même et d'assimiler sans être assimilé. Je ne prends pas encore la formule d'un grand monsieur. Assimiler sans être assimilé, mais participer au mouvement du monde. Ça, c'est des MSSR. MSSR qui dit participer au mouvement même du monde et être véritablement les fils aînés du monde. J'emploie aussi le mot des MSSR. N'est-ce pas ? Ça, c'est pour moi fondamental. Notre culture, la culture d'une manière générale, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est notre fondement. Qu'est-ce que nous sommes ? On doit la cultiver. On doit la cultiver à travers nos langues. Il y a de gros efforts qui sont faits, mais ce n'est pas forcément dans la bonne direction. Quand j'entends les gens parler Wolof dans la rue, je suis content, mais en même temps, j'ai peur. Le Wolof qui parle n'est pas du Wolof. Il est totalement mélangé. Il est dangereusement mélangé. Alors qu'on peut éduquer les gens à parler Wolof, à parler Serre, à parler Poulard. Les Poulard, les Rue, c'est très bien. Mieux que les Serre et les Wolof. Quand ils parlent de Poulard, ils parlent de vrai Poulard. N'est-ce pas ? Mieux que les autres. Mais il faut y travailler, il faut être vigilant à ce niveau-là. Mais il faut favoriser la production dans ces langues. C'est ça qui va être important. Mon ami, c'est le Nourouna et les éditions populistes et tant d'autres travaillent dans ce domaine. Mais il faut l'amplifier. Il faut l'amplifier. C'est pourquoi je pense que le nouveau ministre de la Culture, puisqu'il faut bien parler du nouveau ministre de la Culture, de l'ancien comme de l'ancien, les sortants, ils ont cette préoccupation-là. Ils ont cette préoccupation-là. Les ministres sortants, Mlaïdiop, pour ne pas le nommer, il a beaucoup travaillé. Il faudra que les ministres qui viennent, qui viennent d'arriver, à Lusso, qui est aussi un grand homme de culture, qui est un professeur, qui est un intellectuel, qui est journaliste aussi, avant tout, mais qui est prof à l'université, puissent également, dans son programme, inscrire cette dimension. D'ailleurs, je l'ai entendu parler de panafricanisme dans son propos de l'avant-hierre, que ce serait un axe de son travail, mais ce panafricanisme, c'est la culture. La culture qui n'a pas de frontières. Nous avons 54 pays en Afrique limités, hérités de la colonisation. 54 pays. Mais la culture ne connaît pas ces frontières-là. La culture est transfrontalière. C'est ce qu'il y a dans les travaux de Shah Antediop. Il parle de nation nègre et culture. Les fondements de l'unité africaine, les fondements culturels. Et ça, je pense qu'il faut y travailler et permettre que on puisse atteindre ce panafricanisme et être forts ensemble de ce qui nous unit le plus, qui est notre culture, culture transfrontalière. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, en même temps formateur, professeur, enseignant, chercheur, beaucoup de casquettes. Et vos dernières impressions ? D'abord, vous remerciez encore, monsieur Sénéveb. Et me félicitez de ce que la communication du Ménage Général au Sénégal se développe. et que dans les réseaux sociaux, il y ait souci de développer le niveau, d'améliorer le niveau, de faire en sorte qu'on s'intéresse à soi, qu'on s'intéresse à notre pays, mais qu'on s'y intéresse en pleine connaissance de cause, par la culture, qui est notre base, qui est notre aliment fondamental, et qui seul peut nous permettre de faire face aux autres. On ne peut pas être face aux autres si on n'est pas identifié. Un objet volant non identifié, des ovnis. Il ne faut pas qu'on soit cela. Et c'est la culture qui peut nous permettre d'y arriver. Et par ailleurs, cette culture, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie de la culture, de rentabilité de la culture. Souvent, les gens avaient pensé que la culture, c'était le divertissement. Ce n'était pas rentable. Aujourd'hui, on est bien tous conscients qu'il y a des industries culturelles. C'est une véritable industrie. Il faut travailler à développer cela. Dans ces industries, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a la danse, mais aussi le livre et la lecture. C'est dans le même domaine. Et puis, ça va participer à la croissance. C'est le mot que les gens aiment bien aujourd'hui. Mais la croissance saine, celle qui est porteuse de l'épanouissement de l'individu. C'est nous. La culture peut y développer. Elle y développe, elle y participe. Mais il faut aller de l'avant avec l'appui de tout le monde et notamment de Sénéhéb et de toutes les... Et qu'en pensez-vous de Sénéhéb dans le domaine ? Je l'ai dit tout à l'heure hors micro, mais je vais le dire en haut. Ce n'est pas parce que vous êtes là, mais je dois dire que c'est un site que je visite tous les jours, tous les matins et tous les soirs pour être informé, disons immédiatement et vraiment de la bonne manière. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir l'information, c'est aussi la qualité de l'information. Sénéhéb fait de gros efforts dans ce sens-là et j'encourage tout cela. en espérant que ces efforts vont se poursuivre et que ça va s'améliorer pour notre grand bénéfice à nous tous, nous les consommateurs. Merci beaucoup, professeur. Merci bien. Merci beaucoup, chers internautes, d'avoir suivi l'émission. Merci beaucoup à Babacar Kébé. Merci aux techniciens. On vous donne rendez-vous très prochainement. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada